La plénière de ce vendredi 15 mai a autorisé la ratification de trois projets des crédits portant sur trois domaines bien distinctes. Il s'agit d'un accord de crédit entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement pour un montant de 39 millions de dollars pour la promotion de l'économie. La République démocratique du Congo pour un montant de 75 millions de dollars dans les systèmes de surveillance de maladies en Afrique centrale. Quatrième phase, ce financement permettra de renforcer la détection rapide des maladies, le renforcement des capacités des agents de santé, le renforcement des systèmes d'information sanitaire. Il s'agit également d'un accord de crédit entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement pour un montant de millions de dollars en vue de la préparation stratégique et réponse des Covid-19. Ce financement permettra également de fournir des données sur Covid-19 en temps utile, la recherche active des contacts, l'amélioration des détections précoces. Les dossiers venaient du gouvernement, les trois projets de loi et nous n'avons pas vu pourquoi est-ce que nous devrions bloquer les dossiers au niveau de la Commission. Étant donné que nous sommes en train de traverser une crise mondiale et qu'il y a des partenaires qui veulent nous appuyer. C'est une raison pour laquelle nous avons accepté au niveau de la Commission à l'unanimité de faire passer les dossiers et puis de l'amener au niveau de la plénière. Signalons que 67 députés nationaux ont pris part à la plénière de ce vendredi qui a observé une minute de silence en mémoire d'un député national des Boulougous décédé ce vendredi matin ainsi que les deux fins députés de Kazumba qui sera unumé ce samedi. L'audition du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur ainsi que le point relatif à la pétition sur la déchéance de l'honorable Kabound seront examinées la semaine prochaine. On reste à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux du Congo central préoccupés par le Covid-19 et la stabilité politique de leur province ont rencontré ce vendredi 15 mai la présidente de l'Assemblée nationale. Les moyens nécessaires pour sensibiliser leur base sur cette pandémie qui fait des ravages. En trois semaines seulement, cette province voisine à la ville de Kinshasa compte déjà 55 cas officiels identifiés. L'honorable présidente Eugène Imadunda a promis d'examiner la question pour une solution il-doide. Les échanges ont également tourné autour de la situation politique au Congo central caractérisé par un flux juridique depuis la fameuse affaire des Mimis. Nous avons demandé à la présidente si elle pouvait nous assister pour que nous puissions examiner la possibilité de sensibiliser notre base pour arriver à freiner l'expansion de cette pandémie dans notre province. Elle a dit qu'elle allait nous assister, elle allait voir les mécanismes qui sont en place pour trouver des moyens pour nous assister dans notre préoccupation. Selon le porte-parole de ses élus, cette cohabitation difficile entre l'Assemblée nationale et le gouvernement provinciaux a des conséquences néfastes sur le fonctionnement de la province. Il apparaît d'honneur urgent d'héritabiliser la légalité pour que le Congo central joue pleinement son rôle de moteur de développement. Et ce communiqué de la ministre d'État à l'Emploi au travail et à la prévoyance sociale qui porte à la connaissance de tous les travailleurs que la journée nationale de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, qui est célébrée chaque 17 mai, qui tombe actuellement un dimanche. Sa commémoration se sera déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la RDC. La cellule nationale de crise pour évaluer les effets du Covid-19 a entamé des discussions pour préparer les rapports à soumettre à la coordination nationale sous la direction de la secrétaire générale du travail. Les membres de cette cellule passent en revue les difficultés que rencontrent ces entreprises pendant ce confinement. Il faut vite réfléchir sur la pré-corona en RDC et surtout faire des propositions sur des mesures d'atténuation des effets de cette pandémie sur le monde de travail. La ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ainsi a-t-elle déjà. J'ai lancé à Kinshasa une cellule nationale de crise et je vous exhorte à vous mobiliser aussi en province pour la bonne marche de ce mécanisme au niveau local. En créant cette cellule nationale de crise, Nene Ilungangkulu veut rapidement que les membres fassent un travail de qualité pour dégager l'incidence de la pandémie Covid-19 sur la sécurité sociale, identifier les entreprises en difficulté et leurs besoins spécifiques en vue de préserver l'emploi. Alors qu'elle continue sa tournée dans les provinces du Okatanga et du Lualaba, à Kinshasa, la cellule de crise sous la direction de la secrétaire générale au travail poursuit dans la salle Sadako-Ogata de l'INPP. Sur scène, je déclare pour faire le rapport de la cellule de crise pour la gestion des effets négatifs du coronavirus sur le monde du travail. Une réunion qui a permis aux membres de la cellule de crise de suivre le rapport détaillé sur les entreprises INPP, CNCS, ONEM et l'inspection générale du travail. Plus négativement sur les entreprises et les travailleurs. Il faudra donc proposer un canevas de relance et de soutien de ces entreprises pour sauver l'économie congolaise sérieusement touchée. Dans le même chapitre, 1400 employés sont à la porte suite à la suspension du contrat de prestation des services entre Frontier, SA et RULCO. La ministre de l'Emploi, Nenei Lungankoulou, a engagé un dialogue social pour demander à Frontier de revoir sa décision. Et pendant ce temps, chez Schemaf, une plainte au tribunal de commerce pénalise le paiement des travailleurs de Phoenix. Regardez. C'est une journée chargée pour la ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social et son collègue ministre de Mines, qui démarre par l'entreprise Schemaf où depuis quelques jours, les effets de la Covid-19 se font sentir. Les deux membres du gouvernement, Nenei Lungankoulou et Willy Kitobo, ont pris le temps d'écouter attentivement les mobiles qui ont poussé Schemaf à des négociations qui aboutissent au départ de certains de ses agents à l'usine ISO que dans le strict respect de la Convention sociale en vigueur en RDC. Les donnes ont changé et dans toutes les entreprises, on a préféré les négocier avec les travailleurs, surtout prend la formule des congés techniques au lieu de licencier des travailleurs. Leur présence a exactement été un choc, un déclique pour faire respecter les cours du travail. Un autre dossier brûlant, l'euro de l'entreprise minière Temikolf Africa Schemaf ne tourne pas à plein régime et pour cause une plainte déposée au tribunal de commerce par un contractant de sous-traitants Schemaf, situation qui a fait gêler le compte de ce dernier. Ce contentieux... ...de pouvoir s'impliquer et de pouvoir nous aider parce que nous avons travaillé. Informés de la présence de la patronne du travail, Okatanga, ils sont descendus dans les rues pour exiger que solutions se trouvaient à leurs problèmes. Pas mal des vêtements de l'histoire ! Le cortège de Nenei-Lunga-Nkulu a été bloqué au gouvernement du Okatanga pour remettre leur mémo. Mémo qu'elle a réceptionnée en demandant aux manifestants de rester calmes le temps que la cellule des crises examine la question. Depuis le 23 juillet 2020, l'entreprise Frontier SA a suspendu le contrat de prestation des services qui le lie avec Rolvis Congo depuis le 18 octobre 2018, mettant en péril 1400 employés dans le territoire de Sakania. Les responsables de ces deux entreprises, Frontier SA et Rolco, ont été reçus séparément par la patronne de l'emploi pour trouver un compromis et sauver 1400 emplois et rendre équilibre la situation économique à Sakania. Le 15 mai de chaque année, l'on célèbre la Journée internationale des familles. Ce 25e anniversaire survient pendant l'une des pires crises sanitaires et sociales à l'échelle du monde. En RDC, la ministre d'Etat en charge du genre, famille et enfants a appelé les familles congolaises à promouvoir le dialogue entre les membres et à barrer la route à toute forme de violence domestique. On écoute Béatrice Loméa. La commémoration de cette journée proclamée par les Nations Unies traduit l'importance que la communauté internationale attache à la famille, scellée des bases de toute société, ainsi que l'intérêt qu'elle porte à la situation des familles, de toute société et culture dans le monde. Relative à la famille, ainsi que les processus sociaux, économiques et démographiques qui l'affectent. La Journée internationale de la famille nous incite à réfléchir sur la possibilité de mettre en place une politique cohérente en faveur de la famille et en fait de réduire les inégalités. L'édition 2020 de la Journée internationale de la famille est célébrée sous le thème « Familles dans les développements Copenhague et Bergin plus 25 ». A travers ce thème, la famille est invitée pleinement à participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, conformément à la déclaration de Copenhague et à la déclaration et le programme d'action de Bergin. Mes très chers compatriotes, en République démocratique du Congo, cette journée que nous commémorons depuis quelques années constitue un moment de communion entre les familles et le gouvernement de la République. A l'image des autres nations du monde, la République démocratique du Congo célèbre l'édition 2020 de la Journée internationale de la famille dans un contexte où l'humanité entière fait face à la crise sanitaire et sociale la plus difficile de ces dernières décennies due à la pandémie au Covid-19. Cette crise sanitaire, qui de manière inopinée, a modifié notre quotidien, n'est pas sans conséquence sur la structure de la cohésion familiale. Nous en appelons donc à plus de dialogue dans la famille pour éviter l'accroissement des violences domestiques en fait de préserver les climatiques. Lutte contre le Covid-19 en RDC, les autorités multiplient la stratégie et pour booster leurs efforts, des experts chinois qui sont arrivés pour accompagner l'équipe de Riposte ont été reçus ce vendredi par Guillaume Mongeau, le ministre de la Coopération internationale. Le chef de la délégation chinoise a affirmé que son équipe va apporter son expérience dans la prévention et la prise en charge des malades. Les experts chinois arrivés à Kinshasa mardi dernier pour aider la RDC dans la lutte contre le Covid-19 ont été reçus ce vendredi 15 mai par le patron de la coopération en RDC, Maître Pépingeo Mangiolo. Cette équipe va apporter son expérience dans la prévention et la prise en charge de maladies, va donc travailler avec l'équipe des Ripostes contre le Covid-19 en RDC, coordonnée par le docteur Mouyembe. Maître Pépingeo Mangiolo le précise. Depuis le début de la pandémie, j'ai saisi plusieurs partenaires, dont notamment la Chine. C'est pour la quatrième fois que la Chine intervient. Dans un premier temps, c'était avec du matériel qui avait été donné qui devait normalement servir pour Ebola, mais qui a été transféré pour la gestion de la pandémie, du Covid-19, suivi de l'entreprise Alibaba, qui a fourni un lot très important de matériel aussi, dans un cadre, suivi d'autres matériels, et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la mutualisation des compétences et l'échange d'expériences à travers cette importante délégation de médecins, d'experts, qui vont devoir travailler avec leurs collègues de l'INRB autour de M. Mouyembe, de sorte à trouver les solutions les plus rapides possibles pour la population congolaise, pour faire face. La plupart du coronavirus devenu une pandémie mondiale a décidé de soutenir la RDC, signalant que cette équipe était conduite par l'ambassadeur chinois en RDC, Xuzing. Et puis, les conseils de ministres extraordinaires des États membres du commissat tenus hier en vidéoconférence à travailler sur les lignes directrices en ce qui concerne le Covid-19, de mesures à prendre par rapport à la circulation de biens et de personnes, une réunion convoquée pour examiner un ensemble de directives régionales découlant de la réunion intergouvernementale des experts des États membres du commissat tenu mardi 12 mai dernier. Maître Lepin-Germangelo est revenu sur le bien fondé de cette réunion. Oui, c'était la réunion extraordinaire qui devait travailler sur les lignes directrices en ce qui concerne le Covid-19, les mesures à prendre par rapport à la circulation des biens et des personnes. Et il y avait un sujet aussi par rapport aux bâtiments qui abritent les sélectrières générales et sur lesquels il faudra aller prendre une décision ou interiner l'ancienne décision qui a été prise par le Conseil en novembre passé. Mais dans trois semaines, nous allons revoir encore un conseil extraordinaire pour non seulement évaluer l'évolution du Covid-19. Le même groupe d'experts chinois a été présenté au gouverneur de la ville de Kinshasa étant jusque-là épicentre du Covid-19 en RDC. Cette équipe va travailler en collaboration avec les médecins congolais dans la lutte contre la pandémie. Et c'est l'ambassadeur de la République populaire de Chine accrédité au Congo qui a conduit cette délée. Il y a des vives voix l'importance de la mission de ces douze médecins chinois dans la capitale pour la lutte contre la propagation de l'épidémie des coronavirus étant donné que Kinshasa est l'une des provinces les plus touchées au Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le responsable de cette équipe, il partage déjà l'expérience avec les laboratoires kinoises. Selon le responsable de cette équipe, il partage déjà l'expérience avec les laboratoires kinoises. au niveau de l'hôpital sino-congolais dans la commune de Njili. Je suis venu avec le groupe d'expectives chinois, médicales chinois, que le gouvernement chinois a envoyé à Kinshasa pour partager l'expérience et le savoir-faire chinois avec les équipes médicales, les autorités médicales. Pour le gouverneur de province, ces experts chinois devraient collaborer également avec les autres provinces. Question de sauver des vies du Congolais victime de cette épidémie. Deux mois après avoir été bloqué en Côte d'Ivoire suite au Covid-19, certains ressortissants congolais ont regagné la RDC. Accueillis à l'aéroport international d'Njili par le vice-ministre des Congolais de l'étranger, ces Congolais sont fiers de retrouver leur famille. Il s'agit donc de la poursuite du rapatriement qui a débuté il y a quelques semaines. Conformément à la vision du chef de l'État de ne pas abandonner des compatriotes en détresse, où qu'ils soient, matérialisés par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Marie Toumbanzeza, la République démocratique du Congo continue d'entranger. Ce jeudi 14 mai vers 21h, un vol spécial R-Ivoire a raccompagné au pays 16 des ressortissants congolais en provenance d'Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire. C'est le vice-ministre du Congolais de l'étranger, Raymond Tchédia, qui les a accueillis. Grâce à nos relations avec la Côte d'Ivoire, le gouvernement a négocié à travers nos représentations diplomatiques et le ministère des Affaires étrangères pour réussir cette opération de rapatriément que ces Congolais avec R-Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est la joie. Vous voyez, ils sont très contents d'avoir regagné leur pays. Son homologue à la santé, Albert Petit, qui s'est chargé, lui, de vérifier les conformités sanitaires des compatriotes. Toujours dans la même soirée, le ministère des Affaires étrangères a réceptionné près de 7 tonnes de matériel de protection contre le coronavirus, dont du Qatar. La clinique d'Aliema vient de bénéficier d'un groupe électrogène de 450 KVA, un don de la Banque commerciale du Congo dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Question d'alimenter une grande partie de ce deuxième hôpital général de la ville de Kinshasa en électricité. Merci beaucoup. Après avoir remis entre les mains du médecin directeur de la clinique Ngaliema la clé du générateur électrique, le directeur général adjoint de la Banque commerciale du Congo, Guyandré Bouéassa, accompagné de sa délégation, a présenté officiellement cet appareil, aux bénéficiaires. À travers cette donation, la BCDC se serre les coudes avec sa partenaire afin de lutter ensemble contre le COVID-19, ennemis communs. Nous sommes un opérateur économique, nous avons gagné de l'argent, nous sommes revenus dans un environnement et nous avons moralement l'obligation de réinvestir le peu d'argent que nous gagne dans le domaine social, dans le domaine culturel, mais dans le domaine scientifique. Donc plus que simple et banquier, nous sommes aussi un opérateur économique majeur. Le besoin, nous l'avons défini ensemble. Nous avons fait ça pour soutenir un partenaire. Par ailleurs, nous entretenir une très bonne relation commerciale d'affaires avec la clinique de l'aliment. Satisfait de ce geste, Roger Kongominga promet de gérer en bon père, deux familles, cet outil qui va remplacer un autre groupe électrogène déjà en panne. Ce groupe électrogène va aider aussi bien les patients qui sont dans les pavions COVID, mais ça va aussi servir pour le reste de notre institution. À l'intervention de cette banque privée vise à soutenir également les autorités du pays. En croix, Guyandre Bouéassa, l'action posée ses jours est un fruit d'un partenariat équilibré entre le deux en cette édition. C'est une façon pour la BCDC de remplir sa responsabilité sociale envers la population congolaise. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances salue la signature du mémorandum d'entente avec la Banque Centrale du Congo. Le but étant de renforcer l'acteur. Pour Alain Kaninda, DGA d'intérim de l'ARCA, cet accord marque une nouvelle étape dans la libéralisation du secteur d'assurance en République démocratique du Congo. La symbiose et le fonctionnement efficace des deux pans de notre secteur financier combinés à l'avènement des marchés de capitaux ont pour vocation de doter le pays de ressources substantielles de qualité pour le financement de l'activité économique et partant du développement économique de notre pays. Ces propos du directeur général à l'intérim de l'ARCA marquent une nouvelle étape non seulement dans la matérialisation de la coopération entre son institution et la Banque centrale du Congo mais surtout dans le processus de la libéralisation du secteur des assurances. Ce que nous célébrons aujourd'hui est une étape majeure dans le processus de libéralisation du secteur des assurances qui a progressé grâce à son excellence M. le Président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo à qui nous rendons un vibrant hommage. Et elle n'aurait pas pu non plus évoluer sans le soutien de leurs excellences M. le Premier ministre ainsi que le ministre des Finances que nous voulons à juste titre porter aussi au pinacle. Pour le gouverneur de ces institutions monétaires, la signature de ce memorandum d'entente va booster le développement harmonieux du marché financier en République démocratique du Congo. La Banque centrale du Congo et l'ARCA sont les deux autorités de régulation et du contrôle de notre système financier qui sont appelées collaborantes déjà. Même pas de manière informelle, mais vous l'avez souligné, la Banque centrale est membre du conseil d'administration de l'ARCA. La synergie des fonds de ces deux régulateurs offre un cadre idéal de collaboration pour le partage d'expériences et d'informations. Les deux parties s'engagent résolument à conjuguer leurs efforts pour une lutte active et efficace contre la fraude et le branchement des capitaux au pays. Des voix se sont levées pour fustiger le comportement de Pascal Moukouna qui a tenu des propos discourtois à l'endroit de l'ancien chef de l'État Joseph Kabila. Cette fois-ci, c'est l'association culturelle JAMA proche des deux familles, c'est-à-dire celle de M. Laurent Désiré Kabila et de la veuve Sifa qui ose le ton et veut avoir des preuves auprès de l'évêque Moukouna sur ses multiples déclarations. On écoute Jean-Claude Kipindoula, membre de la JAMA, au micro de Zaloc Méni-Poli. Les propos de Pascal Moukouna a vexé toute notre famille. Surtout, les deux propos-là qui ont que Joseph Kabila n'est pas fils du feu Laurent Désiré Kabila. Il va nous le prouver. Il nous reste censé de le prouver. Parce que la maman de Joseph, elle est vivante. Elle doit montrer à cette femme-là que parmi le mari qu'il a mis enceinte pour enfanter le fils Joseph Kabila. De deux, il nous a révélé que si le numéro Désiré Kabila est mort, c'est Joseph qui a tué son père. Il a le prouver. mais dévasté. Malgré, on nous a laissé entendre qu'il est appréhendé quelque part, on ne sait pas si dans une commune ou ailleurs, je ne sais pas, devant le commissariat de la police, nous ne pouvons pas le laisser partir comme ça sans pour autant qu'il puisse nous le prouver que c'est Joseph qui a tué son père. Joseph n'est pas le fils de Kabila. Joseph, c'est un rwandais. S'il faut se déplacer, quitter Kinshasa, vers le Rwanda, on le ferait ensemble avec lui. Il va nous montrer son père, son père biologique. Et ce n'est pas un petit garçon qui va parler de n'importe quoi. Les propos qu'il a tenus, il est censé démaîtriser tout ce qu'il connaît à propos de l'ancien président. Donc, nous ne pouvons pas lui laisser. Si nous sommes venus ici devant la presse, c'est pour faire voir à tout Congolais que nous n'allons pas rester bras croisés contre M. Moukuna. Il doit nous prouver les deux propos qu'il a tenus à l'égard de Joseph Camilla. Déterminé à conserver à tout prix l'identité catonguise, la fondation catonguise a procédé à la rédynamisation de cette structure dans l'objectif majeur, celui d'organiser les élections dans les tout prochains jours des membres du bureau qui devront conduire cette fondation. La cérémonie de rédynamisation s'est déroulée ce vendredi. Dans le souci de rédynamiser la fondation catonguise, le président est délégué des 18 associations socio-culturelles, membres de cette structure qui a pour mission de maintenir l'unité catonguise y compris les bouvins de Bata Bois, en fait appel au président national démocratiquement élu depuis 2015, le docteur Guylain Machin-Ngongo de reprendre les commandes de la fondation catonguise. Le vice-président Raphaël Mututa a assumé son intérim dont les mandats est largement dépassé, question de mettre fin à l'intérim de celui-ci et des procédés ainsi à l'organisation de nouvelles élections. Au cours de leur entretien, plusieurs points ont été à l'ordre du jour à savoir la présentation de membres présents à la réunion, le mot du président et le divers. Satisfaits de constater le retour du docteur Guylain Machin aux affaires, ces derniers ont manifesté leur soutien indéfectible au président pour amener la fondation au-delà des attentes de ses membres. Au sortir de la réunion, le président est revenu sur la motivation de cette activité et occasion pour ces derniers de recadrer le détracteur qui pense s'aimer le désordre au sein de cette structure qui a pour vision de consolider l'unité, la fraternité et la solidarité des Katangais. Nous sommes réunis pour parler de ce qui concerne les intérêts de la fondation katangais et du Katanga. Plus spécifiquement aujourd'hui, toutes les associations socioculturelles membres de la fondation katangais étaient présentes, même pour Noura Ouata. Nous tournons le cap maintenant vers les élections pour qu'on puisse mettre en place un nouveau comité. Le député national Joseph Kokoniangui a accordé une audience au docteur Jérôme Mouniangui pour l'encourager à continuer ses recherches en vue de trouver un remède efficace contre la pandémie de coronavirus. Le docteur Mouniangui à son tour a promis à tous ses frères de faire tout pour leur donner. Le docteur Jérôme Mouniangui a été reçu en famille par le député national et professeur Joseph Kokoniangui est un aîné dans sa résidence à Kinshasa. Un fort moment entre frères, sourire aux lèvres. Chacun d'eux a été ému de joie de se retrouver dans ce cadre. Comme toute bonne famille, l'élu de Mouniangui a profité de l'occasion pour encourager son frère afin qu'il fasse ce pourquoi il est à Kinshasa. Je suis heureux d'avoir rencontré un scientifique pointu congolais du maniement de Mouniangui qui a été invité pour des raisons de santé publique. Et c'est ici le moment de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi parce que à tout seigneur de tonneur il a rendu ça possible. Le peuple du panguistan, le peuple du maniement, le peuple du Kivu, les congolais sont contents de cet esprit patriotique parce que nous pensons que notre frère va amener un plus dans l'équipe de Riposte et nous en sommes sûrs parce que nous connaissons ses qualités. Nous avons produit des conseils à notre éminent chercheur de se concentrer à la mission du confier par le président pour que nous ayons des résultats très bons. De son côté, Jérôme Mouniangui-Wankola s'est dit ému de joie pour cette réception en famille. Il en a ensuite remercié Joseph Kokouniangui-Witanené pour cette initiative et ses conseils importants et qui viennent une fois de plus le révolter à faire mieux. Il a enfin promis à ne pas de se voir sa famille. En vue de se rendre compte de l'évolution des travaux de réfection de l'hôpital général de référence Jason Sendwe et de se rendre compte du fonctionnement du grand labo de Lubumbashi, le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Aboulaka, tu y a effectué des visites ce vendredi 15 mai à l'issue desquelles l'autorité provinciale s'est dit satisfait du résultat. Accompagné des ministres provinciaux des infrastructures et de la santé, le gouverneur de la province du Okatanga, Jacques Aboulaka, a commencé sa visite de ce début de week-end à l'hôpital général de référence Jason Sendwe. Ici, l'autorité provinciale est venue inspecter l'évolution de travaux du programme de songeux initié par le chef de l'État, Félix Antoine Kisekedi. Visiblement, ces travaux avancent normalement bien, sauf un peu de retard enregistré par rapport à la maladie du coronavirus. De la salle de réception jusqu'à la salle de son intensif, le gouverneur Jacques Aboulakatoi a eu droit aux explications des travaux effectués à plus de 115% et les machines attendent d'être installées. Par la suite, le gouverneur s'est rendu au grand labo épidémiologique de Lubumbashi. Ici, les laborantins ont eu l'occasion de donner des explications au gouverneur sur le fonctionnement de cette boîte. À en croire les explications de ses experts, ce labo est capable d'effectuer le virus disponibilisé. Le gouverneur Kiaboulakatoi a donc été impressionné des équipements trouvés dans ce labo. Je voudrais aussi exprimer ma satisfaction du fait que je viens de visiter le grand labo. Je suis impressionné de constater que le grand labo est bien équipé et le grand labo est prêt même à accueillir les tests de Covid-19. La province du Okatanga enregistre de plus en plus des centres hospitaliers modernes capables de prendre en charge les malades souffrant de quelques pathologies qui avant nécessité une évacuation vers l'extérieur. L'hôpital général de référence de Mangeji dont la province du Lua-Laba vient de bénéficier encore à ce jour d'un important lot d'équipements médicaux et des appareils en don de l'international basketteur congolais de la NBA Bismarck Biyombo œuvrant aux Etats-Unis d'Amérique. Ceci est la concrétisation d'une promesse faite à la province lors de son passage au mois de juillet 2019 au Lua-Laba. La transformation que subit la ville de Kounosie chef lieu en particulier et la province du Lua-Laba en général continue à épater plus d'une personne qui ne manque pas d'allouer à chaque fois la crédibilité à son meneur des jeux le gouverneur Richard Mouyège-Mangezmans qui s'est assigné pour mission première de son mandat rendre service et justice à ses administrés une crédibilité dont ses effets séduisent les personnes et les organisations tant nationales qu'internationales. Le cas de Sébast Ketor lors de son passage de Rien en juillet 2019 était tenu d'apercevoir de ses propres yeux les efforts mis en place dans la province du Lua-Laba qui revêt de sa nouvelle robe comparativement à celle de jadis. La vie est en train de se développer les gens qui ont ces idées de nous aider à lever la loi en s'enlant de la joie. Pour appuyer ses efforts de modernisation de la province Bismarck avait promis son apport à cet élan de développement après près de 5 mois le père géniteur de cet international basketteur François Billongo administrateur de la fondation Bismarck est venu quant à lui faire part au gouverneur de la concrétisation de la promesse faite par son fils pour accompagner la province du Lua-Laba. Une promesse ténue c'est un important lot d'équipements médicaux que le basketteur international congolais vient de mettre à la disposition de l'hôpital général de référence Manguesie constitué de lits de chaises roulantes de respirateurs et autres appareils présentés ici de manière symbolique au gouverneur Richard Miege-Mangez-Mance qui se sent honoré de ses désormais fils maison. Ce n'est qu'un échantillon qu'on nous a présenté les gros ont déjà mis dans les dépôts c'est impressionnant nous sommes très touchés et la jeunesse doit savoir que c'est pour elle qu'il est venu. Avec ses dons l'hôpital général des références Manguesie continue à être renforcée en équipement à la satisfaction du gouverneur Richard Miege-Mangez-Mance qui voudrait le voir ici en haut de meilleurs hôpitaux de la République démocratique du Congo De référence il est adéquat et l'accompagner Dans la province du Otuwele le gouverneur Christophe Basséane a organisé une rencontre de réconciliation entre Willy Roger Tongolo et les deux frères leaders de la famille régnante en chefferie Mayo Gomabosso au cours de cette rencontre tenue ce vendredi à Issyro l'autorité provinciale a surtout insisté sur la collaboration qui devra régner entre le secrétaire administratif de la chefferie et le chef désigné pour le bien-être de la population Sobre le bourré d'une forte charge symbolique que cette rencontre entre Willy et Roger Tongolo autour de Christophe Basséane et Nonga était tout simplement surréaliste pour de tirer difficile du mal attendu entre le secrétaire administratif et le chef désigné de la chefferie Mayo Gomabosso au sortir de cette séance inédite de conciliation des vues unissées par le gouverneur du Haut-Tuelé les deux frères représentés comme du rivaux apaise les esprits même sentiment pour Roger Tongolo chef désigné de la chefferie de son côté l'administrateur du territoire de Rougou Jules Magbaï se veut rassurant que l'entité continuera à fonctionner comme les choses fonctionnaient bien avant à tout prendre le leadership rassembleur de l'autorité provinciale vient là de faire subir un camouflet aux instigateurs de cette crise artificielle qui avait cristallisé de passions diverses parmi les Tongolos avec lequel Cében en tant que fils de chef coutumier a toujours eu des rapports saines de collaboration début les règnes du patriarche se disparaissent en décembre dernier ce journal est terminé place au rappel des titres C'est fini